2 rois chapitre 19 jérusalem sauvée et l'armée de sanchérib détruite lorsque le roi ézéchias eu entendu cela il déchira ses vêtements se couvrir d'un sac et alla dans la maison de l'éternel il envoya il ya kim chef de la maison du roi chébna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers les aïe le prophète fils d'amour et il lui dire et s'y parle ézéchias ce jour est un jour d'angoisse de châtiment et d'opprobre car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement peut-être l'éternel ton dieu a-t-il entendu toutes les paroles du rab chaké que le roi d'assiris son maître a envoyé pour insulter au dieu vivant et peut-être l'éternel ton dieu exercer a-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues fait donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore les serviteurs du roi ézéchias à l'air donc auprès des aïe et aïe leur dit voici ce que vous direz à votre maître ainsi par l'éternel ne t'effraie point des paroles que tu as entendu et par lesquels m'ont outragé les serviteurs du roi d'assiris je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays rab chaké s'étant retiré trouva le roi d'assiris qui attaquait libna car il avait appris son départ de l'acquis alors le roi d'assiris reçu une nouvelle au sujet de tiraka oua d'éthiopie on lui dit voici il s'est mis en marche pour te faire la guerre et le roi d'assiris envoya de nouveau des messagers à ézéchias en disant vous parlerez ainsi à ézéchias oua de judas que ton dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'assiris voici tu as appris ce qu'on fait les rois d'assiris à tous les pays et comment ils les ont détruit et toi tu serais délivré les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés gosan carin retsef et les fils d'éden qui sont à telassar où sont les rois de hamad le roi d'arpad et le roi de la ville de séfar vaim des na et diva ézéchias pris la lettre de la main des messagers et la lut puis il monta à la maison de l'éternel et la déploya devant l'éternel à qui il adressa cette prière éternel dieu d'israël assis sur les chérubins c'est toi qui est le seul dieu de tous les royaumes de la terre c'est toi qui a fait les cieux et la terre éternel incline ton oreille et écoute éternel ouvre tes yeux et regarde entend les paroles de son chéri qui a envoyé rabshaké pour insulter au dieu vivant il est vrai au éternel que les rois d'assiris ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu mais ce n'était point des dieux c'était des ouvrages de main d'hommes du bois et de la pierre et ils les ont anéantie maintenant éternel notre dieu délivre au nom de la main de son chéri et que tous les royaumes de la terre sache que toi seul est dieu au éternel alors ésaïe fils d'amot envoya dire à ézéchias ainsi parle l'éternel le dieu d'israël j'ai entendu la prière que tu m'as adressé au sujet de sainte chéri ou à d'assiris voici la parole que l'éternel a prononcé contre lui elle te méprise elle se moque de toi la vierge fille de sion elle roche la tête après toi la fille de jérusalem qui as tu insulté outragé contre qui as tu élevé la voix tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'israël par tes messagers tu as insulté le seigneur et tu as dit avec la multitude de mes chars j'ai gravi le sommet des montagnes les extrémités du liban je couperai les plus élevés de ses cèdres les plus beaux de ses cyprès et j'atteindrai sa dernière cime sa forêt semblable à un verger j'ai croisé et j'ai bu des eaux étrangères et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'égypte n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolus dès les temps anciens maintenant j'ai permis qu'elles accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en morceaux de ruines leurs habitants sont impuissants épouvantés et confus ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige mais je sais quand tu t'as si quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu que ceci soit un signe pour toi on a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi même mais la troisième année vous sèmerez vous moissonner et vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit ce qui aura été sauvé de la maison de judas ce qui sera resté poussera encore des racines par dessous et porteras du fouille par dessus car de jérusalem il sortira un reste et de la montagne de sion des réchappés voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées c'est pourquoi ainsi parle l'éternel sur le roi d'assirie il n'entrera point dans cette ville il n'y lancera point de trait il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville dit l'éternel je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de david mon serviteur cette nuit là l'ange de l'éternel sorti et fera pas dans le camp des assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes et quand on se leva le matin voici c'était tous des corps mort alors sancherib oua d'assirie leva son camp parti et s'en retourna et il resta à ninive or comme il était prosterné dans la maison de niswok son dieu adramélek et charitseur ses fils le frapper avec l'épée et s'enfuir au pays d'arara et et saradon son fils régna à sa place 2 rois chapitre 20 maladie d'ézéchias sa vie prolongée de 15 ans ambassade babylionienne en ce temps là ézéchias fut malade à la mort le prophète esaïe fils d'amour 20 auprès de lui et lui dit ainsi par l'éternel donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel ô éternel souviens toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et ézéchias répandit d'abondantes larmes esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes retourne et dis à ézéchias chef de mon peuple ainsi par l'éternel le dieu de david ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel j'ajouterai à tes jours quinze années je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'assirie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de david mon serviteur esaïe dit prenez une masse de figues on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et ézéchias guérit ézéchias avait dit à esaïe à quel signe connaîtrai je que l'éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'éternel et zaïe dit voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtra que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée l'ombre avancera tel de dix degrés ou reculera tel de dix degrés ézéchias répondit c'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés mais plutôt qu'elle recule de dix degrés alors esaïe le prophète invoca l'éternel qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'acaz où elle était descendue en ce même temps berodak baladan fils de baladan oa de babylone envoya une lettre et un présent à ézéchias car il avait appris la maladie d'ézéchias ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix l'argent et l'or les aromates et l'huile précieuse son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors il n'y eut rien qu'ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi ézéchias et lui dit qu'on dit ces gens là et d'où sont ils venus vers toi ézéchias répondit ils sont venus d'un pays éloigné de babylone esaïe dit encore quand ils vu dans ta maison ézéchias répondit ils ont vu tout ce qui est dans ma maison il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir alors esaïe dit à ézéchias écoute la parole de l'éternel voici les temps viendront ou l'on emportera à babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour il n'en restera rien dit l'éternel et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de babylone ézéchias répondit à esaïe la parole de l'éternel que tu as prononcé est bonne et il ajouta n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie le reste des actions d'ézéchias tous ses exploits et comment il fit l'étang et la que duc et amena les eaux dans la ville cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de judas et ce qui a secouché avec ses pères et manassé son fils régna à sa place amen c'était de roi chapitre 19 et de roi chapitre 20 que dieu vous bénisse amen